Donc on a Élise Lefebvre avec nous qui va vous faire une conférence sur la dyslexie et la lecture et elle est doctorante donc en psychologie cognitive, voilà. Vous m'entendez sans micro ? Oui, au fond ? Non ? Ok. Bon bah bonjour à tous, je suis doctorante au laboratoire EMC, donc ici à Lyon 2. Je suis dirigée par le docteur Edith Cavallier et le professeur Bernard Léffet. Je fais une thèse sur la dyslexie, plus chez les adolescents et tout ça, mais aujourd'hui on va voir un peu tout le spectre de l'âge. Donc à la base du coup on m'a demandé de faire une conférence sur la lecture, du coup rapidement la lecture en fait c'est accéder au sens des mots, donc à la parole grâce au système visuel de notre cerveau. Donc en fait on a réussi à mettre en place assez tardivement dans l'évolution tout de même des signes qui permettent de transcrire la parole pour que ce soit un peu délayé dans le temps. Donc comment on apprend à lire ? Au début ça paraît assez simple, mais il nous faut la connaissance des lettres et des sons des lettres. Donc ensuite il faut apprendre à décoder les mots, et donc ça pour certains mots comme koala c'est très simple parce que c'est le même son des lettres qui vont former le mot. Par contre pour certains mots comme cha, qui sont pseudo complexes, ou on a des graphèmes complexes, par exemple le ch, il faut apprendre que ça fait che et que c'est pas juste l'addition des lettres c et h, enfin des sons des lettres c et h. Et ensuite il faut faire le lien avec le son du mot, et comme ça on sait que c-h-a-t c'est pas le son de c-h-a-t, mais c'est chat, et on enlève le t parce que c'est muet. Donc ça on l'apprend au fur et à mesure. Et enfin on peut faire le lien avec le sens du mot, donc ce pour quoi on a créé la lecture. Donc l'apprentissage de la lecture ça demande un apprentissage scolaire, on a besoin que l'on nous l'apprenne formellement, ça se fait très rarement, les gens qui arrivent à apprendre à lire spontanément c'est très rare, et donc ça demande beaucoup de répétition et surtout beaucoup d'entraînement. Donc ça c'est ce qu'on fait en CP, on fait que ça, on entraîne les enfants. Dans le cerveau ce qui se passe, c'est un peu plus compliqué, enfin pas beaucoup plus, donc il y a trois aires principales pour résumer. La première R c'est l'aire visuelle de la forme des mots, donc qui se trouve à l'arrière, donc à l'arrière c'est tout ce qui est les aires visuelles dans le lobe occipital. Ensuite on remonte un peu, vous ne voyez pas mon pointeur. Donc là vous avez l'aire visuelle de la forme des mots, un peu au-dessus vous avez tout ce qui est le planum temporal, le planum temporal c'est ce qui permet de capter le son des mots. Donc en gros ça va découper les phonèmes, c'est ça qui traite en fait tout ce qui est auditif. en partie. Et la dernière R qui nous intéresse c'est l'aire de Broca, et ça ça fait le sens avec plein plein de choses, mais c'est surtout ça fait le lien avec le sens des mots. Et ça, donc ces trois aires combinées, ça permet de créer... Ah ça va être compliqué là. Pourquoi une autre aire ? Donc, je ne peux pas cliquer sur mon diapo et faire le pointeur laser. Et donc en fait ces trois aires-là, elles sont connectées grâce à des grosses fibres nerveuses, des regroupements de fibres nerveuses, ce que dans le cerveau on appelle ça des faisceaux. Donc ça c'est à l'intérieur, on ne le voit pas partiellement sur la surface, c'est vraiment à l'intérieur. Et donc ça, ça transmet l'information électrique, grâce à ces faisceaux-là. Donc, premièrement, des aires visuelles, vers le planum temporal qui fait lien avec le son, puis vers l'aire de Broca. Donc on le verra plus tard, mais c'était ceux-là, ils sont impliqués en partie dans tout ce qui est dyslexie, et on va voir que c'est à la fois... Ils sont à la fois fautifs, et à la fois ils permettent aussi la compensation chez les individus. Mais bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas... C'est pas complètement... Il n'y a pas juste des aires comme ça qui s'allument, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne le cerveau. Donc ça, c'est quelqu'un qui lit un seul mot, dans une maigre, donc c'est une magnéto-encéphalographie, donc ça permet d'enregistrer les ondes cérébrales liées à l'activité électrique du cerveau. Et donc, je vais vous le repasser, mais du coup ça c'est juste un seul mot, en 400 millisecondes, votre cerveau y reconnaît, et donc il n'y a pas que ces trois petites zones qui s'allument. C'est vraiment genre tout le cerveau qui est mobilisé, sauf les aires qui sont un peu là-haut. Vous avez vu, les aires qui ne s'allument pas, c'est ceux qui font le moteur, parce que dans une maigre, on ne bouge absolument pas. Et donc, si on rejoue, vous allez voir que ça part de l'arrière du cerveau jusqu'aux aires frontales, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc vraiment de l'arrière jusqu'aux aires frontales, et ça, c'est ce que ça fait votre cerveau, mais juste pour un mot. Donc vous imaginez quand vous lisez une phrase, quand vous lisez un texte, quand vous lisez un roman, tout ce qui peut se passer, c'est tout un feu d'artifice d'activation. Alors, la dyslexie, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui se créent, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui se disent. Donc il y a aussi beaucoup de mythes, donc ce qu'on appelle les neuromythes, peut-être que vous en avez, les conférences vous en ont parlé avant, je ne sais pas. Mais on va essayer de faire la part des choses entre ce que la recherche dit et aussi tout ce qui se passe et qui n'est pas forcément vrai. Donc premièrement, la dyslexie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc ça veut dire qu'on ne l'attrape pas, ce n'est pas quelque chose qui se développe tardivement dans la vie, c'est on est avec, ça se développe avec nous et tout le long de l'éducation, on va le retrouver. C'est ce qu'on appelle, ça provient d'un syndrome phonologique, donc ça veut dire que les personnes dyslexiques, ils ont du mal à manipuler les sons du langage. Donc par exemple, quand on va leur demander de segmenter en syllabes un mot complexe comme, je ne sais pas, renard, donc si on demande à un enfant dyslexique de segmenter le mot renard, il va avoir des difficultés à remarquer chacun des syllabes. Et donc ça, on arrive à le détecter en leur faisant faire des petits exercices où on leur demande de segmenter des faux mots. Donc par exemple, si je vous dis flas et d'enlever le premier son, ça vous fait la, et bien ça, quelqu'un qui est dyslexique, il va être plus lent et il va faire plus d'erreurs. Donc ça se traduit en un déficit de décodage. Donc en gros, c'est des gens dont le décodage des mots, il est laborieux, il est lent, il est fatigant. Donc c'est des gens qui, malgré une éducation adéquate, donc ils sont allés à l'école, il n'y a pas eu de soucis, particulier scolarisation, et en plus, ils ont un QI tout à fait normal, voire au-dessus de la moyenne, et bien malgré tout ça, qui est bien, et bien ils n'arrivent pas à apprendre correctement à lire et dans les temps impartis. Ce qu'il faut retenir aussi et surtout, c'est que le diagnostic, il peut être précoce. Donc on a des enfants qui sont dépistés dès la maternelle parce qu'on voit qu'ils ont du mal à détecter les différents sons dans les mots, etc. Ils ont du mal à apprendre les lettres, ils ont du mal à apprendre, par exemple, à écrire leur prénom. Ce n'est pas forcément un signe de dyslexie, ça peut être aussi un petit retard de développement qui se rattrape, mais on sait qu'il y a des enfants qui sont vraiment dépistés très tôt et qui sont diagnostiqués dès l'âge de 8 ans. On peut être diagnostiqué à partir de 2 ans de retard dans l'apprentissage de la lecture, mais on peut aussi être diagnostiqué très tardivement, que ce soit au collège, au lycée ou à l'âge adulte. Donc ça, on peut être diagnostiqué à tout âge de la vie et on le verra un peu plus tard. Et surtout, les déficits y persistent. Donc les déficits en orthographe, en fluence en lecture, donc le décodage et le fait de lire fluidement, ils persistent, même à l'âge adulte, même s'il y a de la compensation qui va se mettre en place parce que le cerveau, il ne reste pas comme ça, en mode ça ne marche pas, il essaye de faire des routes un peu alternatives. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était que le cerveau, justement, il ne reste pas sans rien faire face au syndrome phonologique et aux difficultés de décodage, il essaye de mettre des routes alternatives. Donc là, ce que vous voyez, c'est des zones chez les dyslexiques en... ça va... Donc là, en jaune, vous avez les zones qui sont différentes morphologiquement. Donc en gros, on a des zones du cerveau qui sont un peu plus fines et qui ne fonctionnent pas pareil. Et là, en tout petit, caché, vous avez des zones qui sont un peu plus élevées, mais elles sont vraiment en tout petit, là, vous n'allez pas bien les voir. Par contre, ici, vous allez les voir, et donc là, c'est plus de la morphologie, donc c'est plus de l'épaisseur du cortex, mais c'est de l'activation fonctionnelle. Et donc là, en rouge, vous avez ce qui est hypoactivé, donc ça fonctionne un peu moins fortement chez les dyslexiques. Et du coup, ça, c'est la zone que je vous ai montré juste avant. Donc c'est la zone visuelle de la forme des maupes. Et ici, vous avez le planum temporal qui ne fonctionne pas non plus comme les autres. Par contre, là, vous avez deux petites zones bleues. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc les petites zones bleues, c'est des zones qui sont hyperactivées. Donc en gros, le cerveau, il prend d'autres zones qui fonctionnent, elles, et qui n'ont pas de difficulté de développement. Et celle-là, il va les recruter et il va dire tu fonctionnes un peu plus et puis comme ça, ça va permettre de compenser en fait l'hypoactivation dans d'autres zones. Donc ça, ça se fait grâce à tous les phénomènes de plasticité cérébrale et de recrutement des autres aires. Donc, maintenant, on sait que la recherche a avancé, ce n'est pas forcément un problème d'activation, mais c'est surtout un problème que ce faisceau arqué, là, le truc jaune, il fonctionne un peu moins bien chez les dyslexiques et c'est ça en fait qui crée les... enfin, en partie, qui crée les troubles de la lecture, sauf qu'on en a un deuxième, je ne sais pas, voilà, on en a un deuxième qui passe juste en dessous et celui-là, en fait, il permet de court-circuiter le jaune et donc, c'est certains dyslexiques qui recrutent cette route-là, pas tous, mais il y en a certains qui recrutent cette route-là qui va directement vers le sens. et donc ça, on sait qu'il y a certains dyslexiques qui sont particulièrement forts à compenser qui passent par cette route alternative qu'a créé le cerveau. Enfin, ça existe déjà chez les autres, mais donc, les dyslexiques, ils utilisent d'autant plus cette zone-là. Donc, un des problèmes du diagnostic, je ne sais pas s'il y a un certain d'entre vous qui connaissent des personnes dyslexiques adultes, mais ça peut être très difficile de se faire diagnostiquer à l'adolescence ou à l'âge adulte. C'est souvent plus dessiné pour les enfants, donc à partir du moment où on a dépassé un peu la cinquième, quatrième, les orthophonistes commencent à dire qu'ils n'arrivent pas trop à savoir comment diagnostiquer, ils n'ont pas trop d'outils, etc. Donc ça, ça reste un problème dans la recherche clinique et on essaie de faire avancer, même si ce n'est pas facile. Donc avec mon directeur de thèse, on a créé des batteries, enfin, pas moi, mais avec une équipe, on a créé tous ensemble une batterie qui permet de diagnostiquer les adolescents grâce à seulement trois textes et les adultes également. Donc ça, c'est en cours de publication ou publié chez les adolescents et en cours de publication chez les adultes et donc ça, ça va mener sûrement à des améliorations prises en charge et surtout chez les adultes où la prise en charge, elle n'existe pas encore tout à fait ou alors elle est très très rare. Un peu de mythe. Donc la dyslexie, des fois on entend que la dyslexie, un des trucs que moi j'entends quand je vois des enfants dyslexiques ou des adultes, c'est que dans leur stolarisation, on leur dit souvent « Bon, c'est soit t'es bête, soit tu le fais exprès. » Bon, bah c'est ni l'un ni l'autre. La dyslexie, c'est pas un trouble de l'intelligence. On ne peut pas diagnostiquer une dyslexie avec un trouble de l'intelligence donc c'est loin d'être le cas. En général, même, ils ont souvent la même proportion d'un QI plus élevé que la moyenne. Tout à fait des gens très intelligents. Donc, les troubles en lecture viennent du traitement visuel ou de l'équilibre. Donc en fait, il y a plein plein d'hypothèses. Dans les médias, dans les trucs comme ça, vous allez voir des hypothèses les plus fantasques qui soient. C'est pas vrai. On sait que les troubles en lecture, ils ne viennent pas d'un traitement visuel particulier ni d'un trouble de l'équilibre ni autre chose. On sait par contre qu'il y a le syndrome chronologique qui est là chez tous les dyslexiques et qu'en plus, il y a peut-être d'autres troubles qui ne sont pas présents chez tous les dyslexiques et certains, en effet, montrent des soucis de traitement visuel mais pas plus que la population normale ou les gens qui ont des troubles visuels. Donc, la dyslexie, on ne peut pas la diagnostiquer si on a mal appris à lire. Donc, on ne peut pas dire que les dyslexiques ils ont mal appris à lire. Ce n'est pas possible. Et surtout, la méthode d'apprentissage, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la méthode globale d'apprentissage de la lecture, mais maintenant, il y a un peu une... Enfin, maintenant, c'est un peu passé, mais il y avait une petite guéguerre entre la méthode syllabique et la méthode globale. C'est indépendant. Donc, en fait, on ne crée pas de plus de dyslexiques ni avec la méthode syllabique ni avec la méthode globale. Par contre, on sait que la méthode globale, ce n'est pas non plus la bonne façon d'apprendre à lire. On sait maintenant avec la recherche que la meilleure, c'est la méthode syllabique. Mais la méthode globale n'a pas créé des dyslexiques. Et le diagnostic, il est bien sûr ce que je vous ai montré, il n'est pas possible uniquement chez les enfants. Il peut être possible à toute la tâche de la vie et surtout, il peut être plus utile, par exemple, si on arrive à l'université et qu'on a détruit toute notre vie, on n'a pas été diagnostiqué, on peut avoir besoin d'un diagnostic pour avoir des adaptations type un ordinateur pendant les examens ou alors un tiers temps, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à demander les diagnostics. Bon, maintenant, je vous ai montré un peu tout ce qui ne fonctionnait pas. On va s'intéresser un peu à comment on améliore la dyslexie. Donc, il y a plusieurs moyens de prise en charge qui sont mis en place et qui ont leurs pros et contraires. Donc, il y a une partie où on va rééduquer les compétences déficitaires. Donc, en gros, les compétences phonologiques, on va essayer de les entraîner que ce soit par... Par exemple, en maternelle, on fait plein de jeux de rythme avec des chansons, etc. On leur fait découper des mots. Donc, il y a tout ça. Et ça, on peut le reprendre en orthophonie. Il y a plein, plein d'exercices d'orthophonie. Je ne suis vraiment pas experte là-dedans. On ne peut pas trop, trop non plus m'étendre. Mais la rééducation, c'est un gros pôle qui permet aussi de normaliser un peu et d'aider les compétences en lecture chez les personnes dyslexiques. La compensation, au contraire, c'est développer des compétences plus fortes qui ne sont pas déficitaires dans la dyslexie et qui permettent de court-circuiter les voies déficitaires. Donc, on a un déficit phonologique, certes, mais on a plein d'autres choses dans le langage qui peuvent nous permettre d'améliorer notre lecture. Et ça, il suffit de court-circuiter en fait le trou. Donc ça, je vais vous montrer un peu après comment on fait. et il y a aussi tout un pôle sur la sensibilisation, l'adaptation et des outils qui permettent aussi de faire des petites béquilles cognitives qui, pour au quotidien, permettent un peu de fonctionner comme on peut et des systèmes qui fonctionnent très bien et qui sont très utiles au quotidien. Donc, un des pôles de la compensation, c'est d'aider la compréhension en lecture. Donc, de toute façon, on lit uniquement pour comprendre. Ça ne nous intéresse pas tellement de faire pour autre chose. Donc, l'important, c'est de comprendre ce qu'on lit. Donc, chez les dyslexiques, la seule chose qui est déficitaire, c'est le décodage et la reconnaissance des mots. Mais tout le reste, ce n'est pas déficitaire. Donc, tout le reste, en fait, peut être utilisé pour consicuter cette route-là qui nous embête. Et donc, par exemple, on a le vocabulaire qui est quelque chose qui est bien développé et qui est épargné en fait par la dyslexie. Et le vocabulaire, il peut être entraîné par des programmes. Et donc, on espère que ça permettra de court-circuiter cette voie qui nous embête de la phonologie. Et on sait que, par exemple, les dyslexiques universitaires, ils ont un vocabulaire qui est plus développé systématiquement que les personnes qui ne sont pas dyslexiques. Donc, c'est vraiment une force qu'on peut développer pour aider les personnes qui présentent ce trou. ensuite, on a aussi des adaptations et des outils. Par exemple, on peut avoir, je pense que vous connaissez tous, mais le tiers-temps. Donc, le tiers-temps, ça peut être utile pour les étudiants dyslexiques pour finir de bien lire leur examen, bien prendre son temps, ne pas être complètement en panique aussi. Il y a aussi un gros facteur socio-émotionnel, de ne pas paniquer pendant l'examen, de ne pas se dépêcher pour complètement tout bâcler. ça ne veut pas dire que les dyslexiques vont pouvoir se relire et ne pas faire de fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, ils vont les faire de toute façon, on ne va pas attendre. Ils peuvent améliorer un peu, mais voilà, il y a des fautes d'orthographe, elles vont rester. Ils restent avec des compétences déficitaires sur l'orthographe. Mais par contre, ça peut aider quand même à compéter les examens en temps et en air, ce qui est quand même très positif. D'ailleurs, apparemment, il y a des études scientifiques qui essayent de débusquer un peu les faux dyslexiques parce qu'apparemment dans certains pays, c'est un peu... Ils essayent de chercher... Il y a apparemment des étudiants qui font exprès, qui se renseignent comment mimer la dyslexie et qui essayent de faire des faux diagnostics. Et donc, il y a quelques années, il y avait une série d'articles qui sortaient comment on débusquait les faux dyslexiques et tout ça. Nous, on n'arrive pas à diagnostiquer les adultes en France donc on n'est pas encore là. donc il y a aussi toute l'utilisation des outils numériques. Donc les ordinateurs, ça peut être vachement cool pour écrire. Ça peut être cool aussi pour avoir des correcteurs orthographiques. Je ne sais pas s'il y a un certain qui les utilise, mais il y a comment ça s'appelle? Antidote. Le souci, c'est que ces licences restent chères et si vous voulez aller un peu au-dessus de Word, parce que oui, il y a un correcteur orthographique dans Word, il n'est pas top top. Par exemple, Antidote, on sait que ça a des meilleures compétences. Le souci, c'est que je crois que c'est 120 euros la licence. Donc pour ça, il y a les missions handicap qui se mobilisent en général et qui offrent les licences aux étudiants dyslexiques. Du coup, d'où l'intérêt de se faire dépister et d'avoir accès à tous ces outils et d'être mis dans les pôles de mission handicap. Donc les référents handicap servent tout ça. Ils servent les correcteurs orthographiques, des petits outils, etc. Il y a aussi du matériel d'aide à la lecture. Donc on voit souvent chez les petits, on fait souvent des règles de lecture. Du coup, ça ne coûte rien du tout parce qu'en fait, on prend une feuille de papier, on fait une fenêtre de lecture qui prend juste une ligne et ça, ça permet d'empêcher le phénomène de crowding. Le phénomène de crowding, si je suis dyslexique, c'est que c'est difficile de se concentrer sur une seule ligne et donc il y a un peu tous les mots qui, ça fait un effet de difficulté de se concentrer en fait. Et donc ça, en fait, ça permet déjà d'enlever tout ce qui est distracteur autour. Donc des fois, on voit dans certains livres, il y a des illustrations, tout ça, ça déborde partout et tout ça. Là, ça permet de faire juste la ligne et surtout, ça leur permet de suivre en fait chaque ligne parce qu'en fait, on le voit chez les enfants dyslexiques qui souvent, ils sautent des lignes, ils retournent à l'arrière, enfin, c'est un peu erratique. Du coup, il y a des gens qui font ça et ça coûte littéralement rien du tout. Donc c'est très bien. Sinon, en matériel d'aide à la lecture, il y a des études qui ont montré que les dyslexiques, ils montraient quand même que les études qui montraient que les gens, ils lisaient mieux quand les mots étaient espacés. Donc ça permet d'augmenter la vitesse de lecture et donc ça c'est faisable sur les liseuses il me semble, sur la Kindle et les Kobo d'augmenter la taille de police etc. et de mettre moins de mots par ligne. Donc ça, ils avaient fait ça avec l'iPad Touch à l'époque et il me semble que l'iPad Touch n'existe plus maintenant. Donc voilà. Et donc ça, ça permet aussi de normaliser en sachant que voilà, donc ça maintenant il y a des logiciels qui font ça pour espacer etc. Bah du coup, ça c'est le... J'avais oublié, je parlais de ça. Donc il y a un logiciel qui est sorti il y a quelques années à la base c'était une association enfin une start-up association maintenant ça a été réacheté par Content Square qui s'appelle EdOdys et donc EdOdys c'est des personnes qui ont créé un logiciel qui permet de faire un espèce de style de lecture et donc en fait les enfants ils peuvent choisir par exemple de mettre certains mots en couleur ou les morphèmes ou les syllabes enfin voilà. Alors ça c'est pas forcément vous trouvez que ça fonctionne mais ça fait pas de mal et surtout la licence coûte pas cher maintenant c'est un abonnement je crois que c'est 5 euros ou quelque chose comme ça ça permet aussi d'enlever toutes les pubs autour en fait donc à la limite c'est même agréable même si on n'est pas dyslexique mais par exemple sur Wikipédia vous voyez que vous avez toute la page avec les langues etc. qui est enlevée et donc là c'est exactement la même mais sans tout le tour et donc ça pareil ça permet d'enlever un peu le phénomène de crowding et d'enlever un peu les déficits d'égarement du regard etc. Et du coup l'outil est disponible sur tout à peu près tout et même je crois qu'il permet maintenant de mettre en forme des PDF enfin tout type de contenu etc. Là ça peut être une solution et je sais qu'en général les enfants ils sont contents d'utiliser ça donc ça peut être ça peut être pas mal Il y a aussi un énorme rôle de la sensibilisation à jouer dans la société parce que la dyslexie ça reste un trouble qui est un peu enfin qui est connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés il y a quand même 5 à 8% de la population qui est touchée donc voilà et il y a un risque socio-émotionnel important qui est associé on sait que la plupart des personnes dyslexiques ils ont souvent une estime de soi scolaire qui est plus basse que la moyenne donc c'est des gens qui vont avoir des difficultés à avoir confiance en leur capacité scolaire alors que je le rappelle ils n'ont pas de troubles de l'intelligence donc leur problème vient uniquement de la lecture et donc ça le rôle de la sensibilisation et de toute la société c'est justement de pas forcément se moquer ne pas forcément pointer du doigt ne pas avoir des remarques gênantes voilà il y a une étude il y a quelques années aux Etats-Unis qui montrait qu'il y avait un tiers je crois je crois qu'il y a un tiers des prisonniers américains qui présentent des troubles des apprentissages un tiers enfin c'est énorme et après le reste il y a encore un tiers je crois qui présente des troubles psychiatriques donc voilà donc pour vous dire à quel point ça peut être grave donc être formé ou sensibilisé à la dyslexie donc bon être formé c'est utile quand on est enseignant ça peut être utile quand on est dans le monde médical ou tout ça quand on est psychologue on va pas demander à toute la société de se former autour des apprentissages ça risque d'être lourd et long surtout mais on peut être aussi juste sensibilisé à la dyslexie ça permet de mieux orienter donc juste de connaître comment en fait on oriente les personnes vers des structures institutionnelles lorsqu'elles sont déjà diagnostiquées donc il y a le PAP donc ça c'est ce qu'on fait pour les enfants les plans d'accompagnement personnalisé à l'école donc ça c'est un projet qui se développe avec la famille d'enfants dyslexiques et aussi toute l'équipe éducative donc c'est à l'initiative de l'équipe éducative d'où l'intérêt que les profs soient bien formés à la dyslexie il y a aussi le psychologue scolaire qui permet de dépister et surtout de faire des diagnostics différentiels et il y a tout ce qui est des missions handicap quand on est à l'université en sachant que maintenant les missions handicap c'est vraiment entrer dans la culture des missions handicap d'aider et de proposer des solutions et en général ils sont très bien sensibilisés très bien formés mais aussi de mieux orienter les personnes non diagnostiquées vers des structures institutionnelles qui permettent de les faire se diagnostiquer donc ça ça va se développer mais il y a aussi des services spécifiques à Lyon il y en a un d'ailleurs les services spécifiques les CERTA qui sont liés aux troubles des apprentissages et qui sont là uniquement pour dépister les troubles des apprentissages et un diagnostic donc ça il faut les connaître c'est pas forcément connu de tout le monde et donc ça il faut orienter les personnes non diagnostiquées vers ces services-là même s'il y a des temps battantes où ça demande du temps on a aussi un rôle dans ce que je vous disais pour ces personnes de soutien en fait pour diminuer les risques socio-émotionnels donc les risques socio-émotionnels ça va du stress de lire en public à l'anxiété voilà qui peut être pathologique à la dépression à d'autres troubles qui peuvent être plus graves ça fait un peu boule de neige et donc en fait ça c'est le rôle des personnes sensibilisées pour justement éviter que ça arrive et on sait maintenant depuis assez longtemps que la compréhension du trouble de la dyslexie et de tous les troubles des apprentissages par les parents par les pères donc tous les collègues autour de soi les camarades etc et les professeurs c'est un facteur de compensation qui est énorme si ce n'est pas le plus élevé en fait parce qu'enlever ce poids sur une personne de dire bon en fait c'est pas de ta faute ton cerveau il fonctionne pas pareil bon on va quand même essayer de t'aider ça enlève un poids aussi de dire bah voilà c'est bon t'as pas à t'adapter en fait c'est nous qui s'adaptons et c'est nous qui en ferons une solution donc ça on sait vraiment que c'est très important et que pareil le diagnostic il y a toute une procédure de psychopédagogie donc d'explication du trouble aux parents et à toute l'équipe éducative qui est extrêmement importante qu'il ne faut surtout pas louper pour finir je vais vous parler de mes derniers mythes ça c'est mes mythes préférés je pense que c'est devenu un hobby maintenant de pister tout ce qui se fait pour essayer de guérir de la dyslexie donc un des mythes qui existe c'est qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont guéri de la dyslexie on guérit pas d'un trouble neurodéveloppemental c'est pas possible le cerveau il reste en fait avec ses déficits on peut quand même compenser ça peut ne pas être visible mais on sait pas à quel coup parce qu'il y a des gens qui on pourrait pas dire qu'ils ont des troubles de la lecture et de l'écriture ça vient parfois avec une factique qui est plus importante avec d'autres troubles etc. donc voilà guérir de la dyslexie pour l'instant on l'a jamais vu et pour l'instant on sait pas trop si c'est possible il y a des gens qui disent que c'est possible on sait pas comment faire mais il y a des gens qui disent que c'est possible on a des outils qui pourraient permettre de lire normalement donc tous les outils là que je vous ai montré ça permet pas de lire normalement ça permet d'aider c'est ce qu'on appelle une béquille cognitive donc c'est quelque chose qu'en fait les gens ils vont utiliser pour à l'instant en fait pour s'aider mais dès qu'on enlève l'outil ça fonctionne plus ça aide pas en fait ça permet pas la neuroplasticité cérébrale donc en fait c'est comme enlever une béquille à quelqu'un qui boite il va recontinuer à boiter c'est pareil et donc il y a des gens qui vendent des choses qui permettraient de lire normalement ou d'aider la dyslexie de façon miraculeuse donc c'est le cas des lentilles de couleur là vous voyez pas très bien mais du coup c'est des espèces de feuilles plastiques qu'on met sur les textes et apparemment ça permettrait d'améliorer la lecture je ne sais pas pourquoi mais voilà maintenant encore c'est pas très grave ça coûte 3,60€ à la limite vous pouvez découper des protèges-cahiers si vous avez envie de vous y mettre de les amuser et de mettre ça sur des feuilles bon à la limite ça coûte 3,60€ sur AliExpress j'ai vérifié hier vous avez tout un truc ça j'ai jamais compris donc il y a le ginkgo biloba c'est un arbre donc voilà j'adore cet arbre c'est des graines qu'on réduit en poudre et normalement dans l'homéopathie on dit que ça améliore la circulation du sang et donc par conséquent dans le cerveau ça je ne remets pas ça en cause ça ne permet pas pour autant de guillem normalement quand on est dyslexique mais ça à la limite encore une fois ça coûte 12,90€ c'est pas remboursé mais 12,90€ bon si vous gagnez votre vie etc quoi que maintenant le gasoil est à 2,00€ le litre on commence à se poser des questions mais à la limite pareil pour les fleurs de bac j'imagine que vous connaissez voilà moi aussi j'en ai pris voilà à la limite c'est 30€ si ça permet de vous faire dire que ça va aller mieux et que ça réduit l'anxiété bon alors je me moque un peu des fleurs de bac mais en vrai ils disent pas que ça permet de lire normalement ils disent que ça permet de réduire l'anxiété liée à la lecture donc bon à la limite je me moque j'aime bien mais c'est 29,90€ encore une fois c'est pas si vous gagnez encore une fois pas trop mal votre vie c'est pas très grave et ensuite on arrive dans des trucs incroyables qui coûtent 349€ qui sont liés en fait à une découverte que des physiciens rennais ont fait donc c'est des physiciens encore une fois ils sont ni médecins ni orthophonistes ni psychologues encore une fois je n'ai rien contre les physiciens mais quand même et donc ces physiciens ils ont découvert qu'il y avait une asymétrie dans des taches dans les yeux ça s'appelle les taches de Maxwell mais ça à la limite il y a un manque d'asymétrie dans toutes les structures neurologiques et dyslexiques ça ça fait des années qu'on sait c'est depuis les années 90 en réalité mais bon eux ils ont découvert ça enfin ils ont peut-être redécouvert ça très bien il y a un manque d'asymétrie et donc en fait ils disent que c'est ça la source de la dyslexie et que si on enlève en fait si on permet on a un outil qui permet d'enlever en fait la perturbation du fait que c'est pas asymétrique et bien on guérit la dyslexie donc ils ont créé une espèce de lampe thromboscopique donc ça veut dire que ça oscille rapidement donc ça fait on off on off on off donc et il y a un ingénieur forcément qui a appris donc ils ont posé un brevet quand même ils sont pas fous c'est pas gratuit donc ils se font de l'argent là dessus c'est pour ça que j'aime bien en parler donc ils se font de l'argent là dessus ils ont posé un brevet et donc il y a un ingénieur qui a créé cette lampe qui s'appelle Lily for Life et qui offre ça pour 349 euros et ça vous permet normalement de lire correctement d'accord on a des doutes et là on arrive sur la chose la plus une des choses les plus chères parce que je vous ai pas tout mis mais il y en a une quantité c'est incroyable les lunettes qui sont vendues par Atoll qui sont à 399 euros c'est la même technologie que du coup la lampe là voilà en sachant que là donc ils se sont fait un peu attaquer enfin voilà il y a le CSEN du coup le conseil scientifique de l'éducation nationale qui leur est un peu tombé dessus parce que du coup il est composé de Franck Rameau et de Stanislas Dehann et de Johannes Diegler qui sont des gens qui travaillent sur la dyslexie depuis très très longtemps et surtout qui ont fait toute leur carrière qui sont des gens très sérieux qui leur sont un peu tombés dessus donc là sur leur site ils ont rajouté que c'était basé sur un truc scientifique et qu'en plus ils avaient fait une étude scientifique pour voir si les gens étaient satisfaits avec Ipsos qui est le leader des études de satisfaction client donc pas scientifique donc en gros ils ont demandé enfin pour l'instant je pense que je vais leur envoyer un mail parce qu'il faut que je sache qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces stats mais bon voilà et donc ils ont dit qu'il y a 80% des personnes qui montrent une amélioration encore une fois si c'est une amélioration subjective on ne sait pas si ça vient d'un peu une béquille émotionnelle en disant voilà c'est miraculeux parce que c'est comme ça qu'ils le présentent donc il y a un peu un côté c'est miraculeux du coup je devrais y arriver et donc il y a peut-être plus d'efforts qui sont mis etc encore une fois ça se trouve ça marche ça se trouve c'est miraculeux et je suis très mauvaise langue et réellement si ça arrive à guérir la dyslexie moi je suis la personne la plus heureuse du monde il n'y a pas de soucis par contre ce qu'on demande c'est une vraie validation scientifique avec un essai randomisé contrôlé comme on le fait pour les vrais tout ce qui est médical et ce qu'on applique en fait sur nos propres protocoles neuropsychologiques et orthophoniques et ça prend énormément de temps ça coûte très cher il faut former des gens comme moi qui font les stats etc donc ça prend du temps mais bon c'est possible tout ça pour dire que la dyslexie ça se guérit pas et il y a un chercheur qui est très connu dans notre domaine qui s'appelle Bruce Pennington qui a écrit sur son blog si c'est sûrement si c'est trop beau pour être veille c'est que c'est sûrement le cas et que ça marche pas forcément donc ça voilà il faut se méfier un peu méfiez-vous des trucs un peu trop beaux qui guérissent etc en général dix ans après on dit ah bah non mais en sachant que là les lunettes il y a 3000 vente depuis 2019 et il y a eu 3 confinements entre où atoll était fermé donc il y a des gens qui dépensent de l'argent et ça c'est une manne financière qui est importante donc voilà j'arrête de râler sur les lunettes et merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions je sais pas comment on fait moi j'ai entendu dire que la dyslexie c'était le signe d'un fonctionnement différent du cerveau et même plus créatif et plus génial que le commun des mortels oui alors on aime bien penser ça on aime bien penser ça moi j'aimerais bien aussi parce que du coup il y a plein d'artistes qui sont dyslexiques c'est le cas de je vais faire un peu tous les âges mais il y a Cher qui est dyslexique il y a Jennifer Aniston il y a Whoopi Goldberg qui est dyslexique on aime bien aussi dire que Einstein est dyslexique et enfin on prête un peu des intentions voilà il y a plein d'études qui ont été faites sur ça il s'avère qu'ils ne sont pas plus créatifs par contre ce qui se passe c'est qu'en général les personnes dyslexiques ne s'orientent pas vers des carrières où on demande beaucoup de lecture ou alors qu'ils peuvent mémoriser beaucoup et donc par exemple les comédiens par exemple Jennifer Aniston elle parle enfin elle a fait des interviews sur sa dyslexie et tout ça et elle dit qu'en fait c'est très simple elle apprend par cœur tous ses textes quand elle arrive sur un set elle connaît déjà tout par cœur elle n'a pas besoin de relire son texte donc elle a compensé un peu comme ça socialement donc en fait ils ne sont pas plus créatifs c'est juste qu'ils s'orientent vers des carrières plus créatives parce que ce n'est pas déficitaire en fait voilà mais malheureusement après ça ne veut pas dire qu'ils sont particulièrement peu créatifs c'est juste qu'ils sont créatifs comme les autres c'est déjà pas mal oui pensez-vous qu'il y aura à l'avenir plus de sensibilisation par rapport à ça parce que j'ai subi beaucoup de discrimination à cause de la dyslexie au lycée ça m'a fait tout arrêter et sensibiliser en fait le corps enseignant ça ne peut réussir par la suite à éviter que ça arrive aux autres générations j'aimerais bien c'est normalement mon rôle c'est un peu mon métier donc en fait on fait en tant que personne dans la recherche on essaye de parler beaucoup sur le terrain et de faire des efforts il faut savoir que la dyslexie c'est reconnu comme handicap à partir de 2005 donc en temps humain là 2005 ça me paraît super long en temps législatif pour faire appliquer les lois et la loi de 2005 elle n'est pas si claire sur ça dit juste que c'est un handicap cognitif voilà et la loi réellement qui met ça et qui justement fait rentrer le PAP donc le plan d'accompagnement personnalisé et le PAP c'est une création de la FF10 donc en fait c'est spécifiquement pour les gens qui ont été mis à apprentissage elle date de 2013 donc c'est encore plus enfin moi j'avais déjà le bac en 2013 donc c'est oui bon peut-être pas tout le monde a ça mais voilà donc en fait c'est encore plus tard et donc en fait le temps que le PAP soit créé et tout ça et qu'il y ait de la sensibilisation et tout ça bah oui il y a des gens qui tous les profs qui ont eu leur diplôme avant bah ils ne sont pas forcément sensibilisés mais oui le but c'est de faire de plus en plus de sensibilisation on voit le nombre de gens qui viennent par exemple à la journée des 10 qui en général en octobre il y a quand même plein en plein d'intérêts personnels donc oui je pense que ça va changer ça va prendre du temps comme tout mais au bout d'un moment oui je pense que moi quand même j'ai de l'espoir parce que sinon je ne me fais plus rien mais j'essaye de faire ça voilà il faut savoir que du coup dans ma thèse je faisais beaucoup de enfin j'ai fait beaucoup de formation pour les profs en collège et lycée et justement voilà j'étais là à répondre aux questions maintenant on ne dit pas ça aujourd'hui s'il vous plaît mais après il y a aussi des gens qui sont très bien et qui mettent aussi eux-mêmes dans les collèges et les lycées en place et ça c'est il faut vraiment remarquer aussi qu'il y a des gens qui font vraiment bien leur travail et qui sensibilisent leurs collègues donc là ça va avancer vous oui j'avais entendu qu'en fait la dyslexie aussi parfois elle était repérable sur certaines alors je ne sais pas si c'est un mythe que les dyslexiques auraient du mal avec le D, le B, le P, le Q neuro-mythe ou pas et il était proposé du coup en mettre certaines polices d'écriture qui permettraient d'insister justement sur ces barres oui sur les empattements ce qu'on appelle les empattements alors oui alors ça c'est un c'est tout un monde autre ça s'appelle les lettres miroirs le B et le D le P et le Q en fait il faut savoir que l'air qui est recruté pour la lecture donc l'air visuel de la forme des mots c'est en fait une aire visuelle comme toutes les autres et en fait on recycle c'est ce que Stanislas Dehaene a découvert il y a bien longtemps maintenant début de 2000 et en fait on recycle ces neurones là pour reconnaître les lettres le souci c'est que cette zone là en fait elle voit les objets en miroir parce que si vous devez voir vous devez voir un visage vous n'avez pas besoin de savoir dans quel sens en fait il est donc c'est pas le fait d'inhiber en fait l'image miroir c'est pas naturel donc ça on doit l'apprendre et donc il s'avère que chez les dyslexiques en effet ils traitent les lettres miroirs de la même façon que les lettres dans le bon sens donc ça c'est un truc vraiment qu'on voit chez les dyslexiques et qui existent vraiment à quoi c'est dû réellement on ne sait pas est-ce que si c'est la source de la dyslexie je ne pense pas mais il y a des gens qui le pensent voilà on va se fâcher avec les copains mais il y a des gens qui pensent vraiment que c'est le cas est-ce que vraiment les polices d'écriture on sait que ça fait rien on sait que ça aide pas particulièrement on sait que le fait de mettre une police d'écriture ça permet aussi de prendre en compte par exemple en général quand on met la police d'écriture on va mettre moins de mots par ligne etc donc ça voilà on sait que c'est pas après ça fait pas de mal non plus de mettre la police de dyslexie c'est la dyslexia je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça ou Arial enfin voilà il y a plein de trucs qui sont conseillés apparemment ça fait pas grand chose ça fait pas de mal non plus donc ça va c'est gratuit j'ai un problème avec l'argent je crois il y a des stigmas ils sont pas là si jamais il y a des gens qui veulent participer à des études sur la dyslexie vous pouvez me contacter on a toujours besoin de gens je fais mon recrutement un peu parce qu'on a du mal à recruter mais voilà j'ai une question pas forcément sur la dyslexie mais plus sur votre parcours parce que psychologie cognitive c'est la première fois que je vois les deux associés si vous pouvez un peu expliquer ah ok c'est cool c'est pas marqué mais la psychologie cognitive c'est le pôle de la psychologie qui s'intéresse à tout le fonctionnement cognitif en général on entend parler de sciences cognitives les sciences cognitives c'est venu après donc ça a été créé dans les années 50-60 enfin ça dépend la date de naissance varie selon les historiens mais on sait que ça a été créé plus tard avec justement des psychologues cognitifs donc la psychologie cognitive ça vient de tout ce qui est études de la mémoire avec des méthodes expérimentales c'est sur tout ça en fait la psychologie cognitive ça se départage des autres parce qu'on fait des méthodes expérimentales et qu'on regarde le fonctionnement cognitif directement mais maintenant il y a tout un enfin pendant longtemps on était un peu pointé du doigt en me disant qu'on regardait pas les émotions qu'on faisait pas enfin parce que du coup on considérait que c'était pas des émotions enfin de la cognition tout ça ça change quand même enfin on prend quand même on compte quand on fait de la pathologie on fait quand même du socio-émotionnel on compte aussi l'anxiété etc on est pas fermé d'esprit quand même mais voilà je sais pas si je suis très claire pour ce qu'il y a la psychologie qu'on utilise ouais alors juste pour savoir est-ce qu'il y a une différence entre enfin est-ce que la dyslexie orthographique ou la dyscalculie ça fait partie de la dyslexie ou la dyslexie je sais pas je sais pas c'est juste à ne pas parler ou est-ce que c'est des maladies différentes est-ce que c'est la même origine c'est pas la même origine c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont impactées mais maintenant la dyscalculie la dyslexie sont regroupées sous le terme un peu par appui de ce qu'on appelle les troubles des apprentissages parce que du coup ça touche directement les apprentissages scolaires et mais du coup non c'est pas la même chose mais en même temps c'est très comorbide donc ça veut dire que quand on est dyslexique il y a de fortes chances aussi qu'on soit dyscalculique donc ça c'est un des trucs qu'on doit un peu travailler c'est de mettre tous les troubles un peu tous ceux qui se retrouvent ensemble dans des études ce qu'on fait au fur et à mesure mais tout à l'heure c'est moins facile et après on sait aussi qu'il y a tout ce qu'on appelle la nébuleuse dys enfin les dyspraxiques les dysphasiques les TDAH etc ce qu'on appelle les troubles dys et du coup ça on sait aussi que c'est un peu connecté on sait pas trop comment en fait on sait juste que tout est neurodéveloppemental c'est tous des troubles qui sont d'origine génétique mais on sait pas comment ça s'est vraiment connecté ça se retrouve plus ou moins dans les soutiens justement à la dyslexie vous avez présenté tout ce qui peut être rééducation et compensation qu'est-ce qui va être le plus efficace un peu des deux ou majoritairement l'un majoritairement l'autre pour aider les apprenants essentiellement en fait ouais on sait pas c'est vrai on sait qu'il y a des gens qui qui a des problèmes enfin dans la rééducation il y a ce qu'on appelle de la résistance à la rééducation donc en fait il y a des gens qui arrivent pas on les rééduque mais ça ne fonctionne pas il n'y a pas d'augmentation en fait des compétences en lecture ni phonologique donc il y a une espèce de résistance alors il y a plein de donc ça c'est des travaux qui sont en cours on sait pas on sait pas tout à fait comment ça fonctionne encore etc mais on sait que oui il y a des profils résistants à la rééducation et donc là la question se pose d'une façon éthique est-ce qu'on continue une rééducation qu'on sait est-ce que ça va fonctionner au bout d'un moment est-ce qu'il y a un peu un effet ben planché et du coup les gens ils mettent du temps en fait à atteindre la rééducation ou est-ce qu'on propose des trucs alternatifs des routes alternatives je pense que dans la clinique les gens ils font un peu des deux en réalité enfin je pense que les orthophonistes moi je fais très confiance aux orthophonistes pour ça et en général ils font un peu des deux et ils regardent aussi au niveau des besoins du patient en fait enfin si l'enfant il a vraiment des troubles de décodage et c'est ça qui lui fait du mal c'est ça qui lui en souffre ben on va peut-être plus se enfin entraîner cette fonction-là si c'est vraiment quelque chose au niveau de la compréhension on va plus entraîner la compréhension etc c'est surtout au niveau de la planque du patient après qu'on fait le choix je pense mais voilà mais non il n'y a pas plus efficace ou moins enfin je pense enfin il n'y a pas de préférence à avoir et je pense qu'un peu des deux c'est bien aussi voilà ça dépend des personnes en fait c'est toujours du cas par cas de toute façon à partir du moment où on fait enfin à partir du moment où c'est des patients qui ont des pathologies parce que là je présente que la dyslexie mais les enfants qui sont que dyslexiques ils ont aussi toute une vie en fait à côté enfin ils ne sont pas ils personifient pas un trouble en fait et du coup il y a des enfants qui ne vont pas vouloir faire certains exercices c'est des petits aussi enfin ils en ont marre ça les fatigue ils grognent enfin c'est des humains donc il faut prendre ça en compte etc et ça c'est toujours du cas par cas voilà oui sinon qu'est-ce que vous conseillez pour un parent qui a un enfant dyslexique et qui bien sûr il y a tout un rôle des équipes pluridisciplinaires qui accompagne l'enfant dans cette malheureusement ce trouble mais pour un parent pour lui faciliter le fait parce que je suis psychologue clinicienne je suis auto-entrepreneur installé dans les équipes pluridis j'ai plusieurs parents qui arrivent malgré que je leur conseille à chaque fois de revoir le plus fondu de revoir la psychologue qui accompagne l'enfant pour leur expliquer au mieux la situation parce que c'est du cas par cas de leur enfant donc quelle serait c'est l'idéal la solution la plus simple pour conseiller à un parent de comment qu'il doit que ça continue à l'extérieur chez lui accompagner cet enfant en fait c'est ça le problème de la dyslexie c'est que l'on dit que c'est un truc des apprentissages mais en fait les devoirs c'est à la maison et c'est un peu pas facile à vivre les années primaires quand il faut faire les devoirs et que les devoirs ça prend 5 heures c'est horrible en fait et ça prend du temps enfin moi il y a des parents qui me disaient mais en fait les devoirs ils prennent littéralement 5 heures donc en fait il rentre à 17h on y est jusqu'à 20h à 21h30 on mange et puis il est fatigué mais il n'a pas fini en fait donc on reprend et il faudrait avoir juste un seul enfant pas les autres oui en plus donc quand on a des fratres et puis en plus c'est génétique la dyslexie quand il y en a un qui est dyslexique il y en a 2, 3 il y en a certains c'est la famille et il y en a 5 et il y en a 4 sur les 5 donc non c'est compliqué et je pense qu'il faut beaucoup de résilience émotionnelle pour accepter et tout ça après moi je suis très partisan du si les devoirs ne sont pas possibles en temps et en heure c'est pas possible en fait il faut aussi accepter que là il faut accepter la fatigue de l'enfant et donc il faut prendre tout en compte et il faut un peu résister quoi enfin résister avec l'enfant je crois que c'est surtout ça à moi mon frère est dyslexique donc je l'ai vu à la maison et je crois que ce qui est important c'est que les parents ils résistent avec l'enfant en fait de dire en fait je suis là et enfin voilà moi j'ai des souvenirs de ma mère qui fait les devoirs de mon frère à sa place quoi et qui dit tant pis c'est moi qui fais ta rédaction qu'est-ce que tu veux écrire et donc mon frère a inventé et puis c'est elle qui écrivait et elle écrivait en marche bah ouais mais qui peut écrire en fait il va mettre 7 heures et il arrivera pas à rentrer l'histoire qu'il veut donc voilà donc moi j'ai vu ma mère se débrouiller comme ça et surtout enfin je sais pas si c'est juste mais moi mon avis personnel c'est justement d'être avec l'enfant et pas d'être forcément avec le système qui le rend qui rend encore plus difficile parce que du coup lui ça va être à l'école parce que ça on oublie mais genre à l'école c'est difficile quand on rentre faut faire les devoirs c'est difficile au bout d'un moment en fait 20 heures sur 20 heures c'est difficile en fait c'est vraiment dur au quotidien donc je pense que ouais j'aurais être à côté des enfants et l'aménager plus et puis lâcher un petit peu prise se dire dans un contexte un petit peu dans ce monde avec le monde des autres tout ce qui est développement des autres et tout et au final enfin il faut le prendre aussi un peu trivialement mais il y a des personnes dyslexiques même s'ils ont eu des parcours scolaires extrêmement difficiles il y en a certains que j'ai vu que j'ai évalué etc qui arrivent à l'université alors avec un parcours qui n'est pas forcément facile qui n'est pas forcément de tout repos et qui laissent des traces mais des fois ils y arrivent et ils sont là en fait et ils deviennent psy ils deviennent prof ils s'adaptent ils deviennent infirmières enfin ils sont partout après donc il y a aussi un moment où ça s'allège aussi de ça et par contre la phobie scolaire et tout ça ça s'arrête par contre ça c'est le plus difficile et tout ça mais par contre les fonctions cognitives évidemment ça compense en fait donc voilà je suis fait d'ailleurs vous avez présenté un tableau et vous parlez de la compensation au niveau de la compréhension orale est-ce que ça c'est une voie de un outil que vous conseillez aux enseignants parce qu'on est beaucoup basé sur l'écrit effectivement et compenser l'intelligence c'est pas forcément l'écrit on comprend le sens au texte audio par exemple il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place il y a le parent médiateur qui peut faire les deux voix mais c'est l'enfant qui pense donc c'est l'enfant qui va réfléchir oui oui non clairement mais en fait il faut alléger l'écrit donc en fait il faut faire les textes à trous il faut proposer alors les textes audio c'est bien mais tout seul il ne faut pas le texte soutenant apparemment j'ai lu enfin il y a des études là récentes qui disent qu'il ne faut pas le texte soutenant parce que sinon ça ralentit la lecture et du coup ça perturbe en plus et du coup ils essayent de se retrouver dans le texte dans l'audio enfin ils sont un peu perturbés alors du coup il faut vraiment travailler le passage oral et surtout le sémantique en fait donc les histoires le fait de se concentrer le fait d'apprendre des nouveaux mots c'est tout bête mais vraiment le vocabulaire enfin moi je dis toujours que c'est magique en réunion avec des chercheurs je suis là mais le vocabulaire c'est magique en fait parce que ça permet vraiment d'ancrer la lecture et pour le coup on le voit enfin c'est vraiment important et du coup le vocabulaire après va permettre d'améliorer la compréhension orale et ça du coup ça permet de consécruiter et en fait tout de suite améliorer la compréhension en liture par contre ceux qui permettent enfin faire ça court-circuiter savent bien souvent avec le fait qu'ils compensent pas la fluence donc il reste toujours très lent à l'oral mais ça à la limite en fait quand on est dans le monde du travail on ne lit plus en fait devant les gens donc c'est pas très grave enfin moi je dis toujours bon s'ils compensent pas ça mais la compréhension en liture par contre ça c'est utile dans la vie quotidienne de ne pas comprendre les textes qu'on lit c'est surtout dans notre société qui est très écrite etc c'est compliqué donc voilà donc ouais travaillez le sémantique le sémantique le sémantique pour les questions si vous en avez d'autres je vais vous laisser continuer si vous êtes d'accord à l'extérieur parce qu'on a besoin de l'amphi en tout cas merci beaucoup pour votre écoute et merci à Elise Lefebvre pour la conférence j'invite à rester dans l'amphi adios adios merci à l'amphi merci à l'amphi merci à l'amphi merci à l'amphi